Salut à toi family, moi c'est Vima Oete, soyez le bienvenu sur cette vidéo des surcroît sur la chaîne et tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous family c'est aussi simple que ça et gratuit, soutenez la chaîne, soutenez votre frère, partagez la vidéo s'il le faut, s'il le faut, partagez cette vidéo, faites partie de la communauté très 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 important et merci à vous d'ailleurs de me soutenir sans cesse. Hey your family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'apprentissage d'un métier et la question que moi je me pose, faut-il devenir un influenceur pour pouvoir gagner sa vie en Russie ? C'est la question à laquelle j'essaierai d'y répondre tout au long de cette vidéo, bien évidemment. La première question, j'ai envie de dire, faut-il apprendre impérativement un métier en Russie ? Family, ceci concerne plus les étudiants, soit les étrangers qui se sont mariés, on va dire, soit qui se sont en même de ces mariés, family. Et cette question, d'une manière générale, j'ai envie de dire, elle est posée non simplement par moi, mais aussi par ceux-là qui sont à l'extérieur, on va dire, du pays et qui veulent impérativement avoir déjà, j'ai envie de dire, de pistes, de solutions quand elles viendront, comment solutionner on va dire, différents problèmes auxquels ils seront butés, puisque c'est un peu bête d'essayer de dire, je vais au front, puisqu'il faudra considérer la réussite comme le front, je vais au front sans pour autant affûter mes armes, c'est un tout petit peu bête, raison pour laquelle, moi je suis là pour vous, pour vous amener, on va dire, de sujets tels que c'est lui-ci pour essayer de vous préparer moralement à affronter tel ou tel autre problème en fait. Family, c'est très très important, très très important d'apprendre un métier, soit de connaître un métier, combien même on va étudier ici, là en Russie, combien même on étudie déjà en Russie, mais c'est très 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 important d'apprendre un métier quelconque, à savoir, quand on a la possibilité de se marier, il faudra le faire. Suite à ça, on a un document et ce document permet, on va dire, au détenteur de travailler légalement ici en Russie, à savoir, ici en Russie, ce qui pose problème, c'est le profil, on va dire, nous n'avons pas le bon profil pour beaucoup de sociétés, pour beaucoup d'entreprises, on peut avoir de capacités, on peut avoir, on va dire, une connaissance accrue, soit une expérience dans tel ou tel autre domaine, mais du moment où on n'a pas le bon profil, c'est-à-dire, on est noir, on est rélégué au second plan. Raison pour laquelle je prône, moi personnellement, le métier en lieu, place, à détenir des connaissances qui pourront nécessairement vous servir à 50% ici. Raison pour laquelle j'incite à tout cela qui va impérativement venir ici, là, de maîtriser n'importe quel métier, que ce soit, on va dire, la menuiserie, la mécanique, c'est une profession, mais tout cela, bien sûr, ce sont des professions, mais je vous parle de métiers de tout le jour où tu peux facilement t'en sortir ou, on va dire, par rapport à ce que tu maîtrises, à ce que tu connais faire, tu pourras nécessairement vite trouver le boulot et ce sera parfait pour toi pour t'organiser pour un premier temps, bien sûr. Bon, là, je parlerai plus de la coiffure, je parlerai plus de massagiste, je parlerai plus, j'ai envie de dire, de maçon, je parlerai plus de tellement, alors tellement, tellement, tellement de métiers possibles que vous connaissez à partir de là où vous êtes, de l'Afrique, soit partir d'ici, là, faites vraiment le fort pendant vos études de ressortir d'ici, là, avec un diplôme ainsi qu'un métier déjà à la clé puisque c'est très, très important. À savoir, je reviens sur ce que j'ai dit à propos de ceux-là qui s'est marié, au fait. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas, on va dire, à travailler après avoir pu obtenir la résidence permanente, soit la résidence temporaire ici, là, puisque ce sont ces documents qui donnent la possibilité de travailler ici, en Russie. Mais pour trouver un travail, vous devriez être en même de maîtriser quelque chose, quelque chose comme quoi un métier. Et ces métiers doivent être sanctionnés, on va dire, par un diplôme, soit par un brevet qui prouve à suffisance que vous détenez une connaissance dans telle ou telle autre, on va dire, activité et qu'on pourrait nécessairement vous faire confiance. J'ai envie de dire, family. Ce qui est très important, c'est d'apprendre ces métiers pour pouvoir s'en sortir ici, là. Lancez-vous dans n'importe quel métier du moment où vous avez le temps, d'ailleurs, pour. Parce que quand on est étudiant, certes, le temps devient beaucoup plus amoindri, déjà, au final, à la fin, quand on devient finaliste. Mais quand on débute, on n'a pas assez de dire, je n'ai pas le temps, puisque on a largement le temps. Moi, c'est moi qui vous le dis, on a largement le temps. Il y a certaines personnes qui se lancent, on va dire, dans l'apprentissage de langue, dans l'apprentissage de telle ou telle autre, on va dire, activité, pour essayer un tout petit peu de combler le trou et de nouer le debout de moi tranquillement. Family, faites-moi confiance. Apprenez un métier avant de venir ici. Ou soit vous arrivez ici, débuter, on va dire, une formation quelconque qui sera sanctionnée à la fin par un brevet. Et coûte que coûte, cela vous servira ici, là. Donc, faites-moi réellement confiance. Et la seconde question, faut-il devenir influenceur pour pouvoir s'en sortir ici, en Russie ? Eh bien, family, sachez que c'est possible, c'est possible de devenir influenceur. Mais d'emblée, je vous dirai oui et je vous dirai non à la fois. Sachez que c'est très difficile. Encore faut-il avoir beaucoup plus de ténacité, beaucoup plus de détermination et beaucoup plus de temps à consacrer également à telle ou telle autre plateforme pour devenir un influenceur confirmé. À savoir, ici, là, je conseille d'ailleurs à tous ceux-là qui tomberont sur cette vidéo et tous ceux-là qui ambitionnent, qui veulent devenir, on va dire, connus, qui veulent, on va dire, gagner leur croûte par rapport à leur voix, par rapport aux conseils qu'ils pourront prodiguer, par rapport à leur image ici, là, en Russie. Sachez une chose, mettez la honte des côtés. Mettez, on va dire, la rétention des côtés et lancez-vous. N'essuivez pas certaines personnes qui te découragent à tout moment, on va dire. Votre vie vous appartient. De ces faits, lancez-vous. N'attendez surtout pas d'écouter un avis contraire, genre, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu fais... Non, lancez-vous du moment où vous le sentez, lancez-vous. Peu importe soit la plateforme. À savoir, au jour d'aujourd'hui, on peut être rémunéré, on va dire, sur Instagram, sur TikTok, au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Non seulement c'est une plateforme de divertissement, mais elle constitue, au jour d'aujourd'hui, une forte source de revenus pour beaucoup qui savent mieux, on va dire, en prendre soin, qui savent mieux, on va dire, tirer des épingles du jeu pour essayer de s'en sortir. Family, vous pouvez vous lancer sur YouTube, vous pouvez vous lancer également, j'ai envie de dire, sur Snapchat, ou soit vous lancer dans le e-commerce. C'est possible. Toutes les cartes sont entre vos mains. On a toujours tendance à dire du moment où la tête n'est pas bien faite, c'est le corps qui souffre. Et à savoir, ici, là, ça ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, tellement de personnes qui sont affûtées, des personnes averties, des personnes qui maîtrisent, on va dire, telle ou telle autre activité, qui ont des connaissances, mais qui ne s'en sortent pas. Pourquoi ? Parce que les possibilités qu'il y a ici, là, sont beaucoup plus réduites par rapport à d'autres pays, on va dire, d'Europe, d'Amérique et autres. Family, s'il vous plaît, ne suivez personne. Sachez que votre vie vous appartient. Vous avez besoin de vous lancer, soit sur YouTube, soit sur Instagram, dans la comédie, dans la monde, dans n'importe quel, on va dire, domaine, lancez-vous. À savoir, ne comptez surtout pas sur le soutien de personnes qui vous entourent parce que vous n'en aurez pas. Et vous risquerez de tout plaquer, de tout abandonner parce que la personne qui nous entoure forme un certain bloc pour retenir et tirer toujours vers le bas. Alors que quand elles voient d'autres personnes t'acclamer, d'autres personnes t'applaudir, d'autres personnes te soutenir, d'autres personnes te porter, c'est en ce moment-là qu'elles reviendront, on va dire, vers toi pour te dire, voilà, on a été là depuis le début, force à toi, mais avec un semblant de mouquerie, un semblant de dédain. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ne suivez pas tout ça, là. Focalisez-vous sur l'essentiel. Et en fait, je me répète encore, apprendre un métier, c'est utile. Apprendre un métier, ça vous servira nécessairement après le mariage, soit après l'obtention de votre résidence permanente ou temporaire, de pouvoir accéder très rapidement et de ne pas chômer à un boulot qui pourra pour un premier temps vous aider à mieux vous organiser pour la suite, j'ai envie de dire. Donc, voilà, famille, en espérant que cette vidéo vous servira réellement. Si tel sera le cas, sachez que vous faites un heureux mois. Merci à vous. Soyez en tout cas toujours là, connectés. Sachez que je suis là pour vous. Moi, personnellement, je suis là pour vous. H24, très actif. D'ailleurs, depuis un certain moment, depuis d'ailleurs le début de la monétisation. Hé, famille, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, Sylvie, ma hété, soit dans un prochain live. Hé, écoutez, bang bang ! Ciao !